Je suis obligé de commencer par une question à laquelle vous ne vous attendez sûrement pas, parce qu'il y a forcément des questions auxquelles vous vous attendez, ça va de soi, mais je suis sûr que c'est là que vous n'y attendez pas. Alors j'y vais. Là, vos risques, c'est péril. Est-ce que vous savez que vous êtes à la une de Closair ? Là, regardez bien, on va montrer aux caméras, juste en bas, en médaillon, voilà. Voilà, est-il vraiment un mufle ? C'est Mélenchon qui le dit avec... Je vais voir, je vais voir. Ah bah, tenez. Oui, mais je souris même pas. Attends, c'est méchant. Non, mais j'ai dit que j'irais volontiers, moi, à Closair, ça m'amuse trop. Pour faire quoi, vous iriez ? Je sais pas, pas pour parler de ma vie privée, mais pour faire enrager les autres. Vous avez vraiment dit que le président de la République était un mufle ? Bah, on pouvait plus faire une interview sans qu'on reparle de cette histoire, et je le répète pour la dixième fois, la vie privée, la vie publique. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ? D'accord, c'est de la vie privée, mais c'est devenu drôlement public. Donc ça confine à une manière de dénier la réalité. Et honnêtement, le communiqué final, quand même... Ah oui, vous auriez fait ça plus élégamment, vous ? Bah, j'en sais rien, moi, je suis pas dans cette situation à la noix. Donc, non, mais je trouve que... Je vais dire quelque chose que tout le monde sait, bon, dans un couple, on est deux, quoi. C'est pas je, j'ai décidé que j'arrêtais, que l'autre peut s'en aller, que je prends les pantoufles et je garde le chien. Bah, moi, j'ai trouvé ça choquant. Alors, oubliant la vie privée, pardon. C'est pas très intéressant, ni important, mais bon. Non, je suis dit, j'étais étonné que vous fassiez cette remarque, parce que vous ne supportez pas qu'on touche à votre vie privée. Pour vous, c'est sacré. Et déjà, le jour où on a appris cette liaison, vous aviez sur votre blog... Ah oui, j'écris la ligne, j'ai dit, je vais la raconter. J'écris... Mais oui, vous avez un commentaire qui ne ressemble pas. Il sera pas... Ça, c'est le sujet sur lequel je parlais. Ça me brûlait la bouche. Alors, j'écris... Ah bah, maintenant, au moins, on sait pourquoi elle a tout le temps l'air ravie. Bon, ça part. Et puis après, je me dis, ah non, non, je peux pas. Je viole la règle que je viens de poser. Ah oui, non, mais c'est une bataille entre votre subconscient et vous-même. Non, c'est entre le goût de la blague. Écoutez, il faut arrêter de... D'autant que ça ne vous a pas servi, parce que moi, ici-même, il s'y met, évidemment, après, j'ai dit, bah oui, alors on comprend mieux pourquoi lui, il fait toujours la gueule, alors c'est... Mais c'est pas ça, mais d'autant plus que... Mais je filte pas la gueule, c'est ma gueule. Pardonnez-moi, mais Laurent, sur ce communiqué, justement, et c'est bien le problème, c'est que François Hollande nous fait entrer dans sa vie privée. Nous n'avons pas à savoir que c'est lui qui a rompu. Or, en disant « je, j'ai décidé que », etc., au lieu de dire tout simplement « François Hollande et Valérie Putriere-Weiler sont séparés », c'est lui qui, tout à coup, nous fait entrer dans la vie privée dont il avait dit qu'on ne parlait pas. C'est on oubliait la vie privée et qu'on parlait plutôt de la politique du gouvernement. C'est aussi pour ça que vous êtes là, et surtout... En tout cas, pendant une semaine, je peux vous dire qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et qu'est-ce que je pensais du scooter et le casque et le machin ? Oh là là ! Et je pensais rien, en plus. Bah, en tout cas, ce qui est sûr maintenant, depuis, on va dire, le tournant, le virage, tout le monde appelle ça comme ça, je parle pas du virage du scooter, je parle du virage de la politique gouvernementale, effectivement, et de ce pacte de responsabilité avec les patrons. Je me souviens que la dernière fois, vous aviez un léger espoir, bon, je pense pas que vous y croyez vraiment, mais de devenir éventuellement Premier ministre de François Hollande. Là, c'est cuit. Là, maintenant, c'est foutu. C'est définitif. Mais attendez, il faut mettre les choses à leur place. Moi, je suis toujours prêt à être le Premier ministre. — Ah ! — Ben, c'est les institutions qui sont comme ça. Si on est candidat au pouvoir, on doit le dire. Je suis pas, moi, quelqu'un qui vient faire du témoignage, dire « Yaka, Faucon, et puis après, je rentre à la maison ». Non. Je vais au bout de ce que je pense. Je pense que nous savons gouverner ce pays, comment s'y prendre, comment retourner pour de bon la courbe du chômage. Donc voilà, je vais pas me payer de mots. Mais en même temps, je sais très bien que ça dépend de la volonté du prince, parce que les institutions sont faites comme ça et qu'elles sont très malsaines. — Là, quand même, manifestement, François Hollande a oublié les 11% que vous lui avez apportés aux présidentielles. — Non, mais ça, c'est que j'ai un moment. De toute façon, il en a rien à fiche. Mais c'est un homme extrêmement froid et cynique, politiquement. Mais c'est pas ça, le sujet. Je n'espérais pas le faire changer, lui, d'avis. Je me disais « Je le mets au pied du mur. Je le mets au défi ». Je suis... Qu'il arrête de dire que je ne fais que parler. Je suis capable de faire. Mais évidemment, pas sa politique. Celle-là, non. Je saurais pas le faire. Je n'y crois pas. Je pense qu'elle est nuisible. Mais je n'y crois pas. Je pense qu'on fait ce à quoi on croit. C'est une politique qui conduit le pays dans le mur. Les gens souffrent affreusement. Je crois qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils doivent être déjà tellement enfermés qu'ils ne se rendent plus compte de la réalité. Jamais le pays n'a souffert comme en ce moment. — Mais du coup, vous dites pas que vous avez eu tort d'appeler à voter pour eux ? — Non. Mais parce que c'est un principe de responsabilité. On était dans une élection. Moi, je suis un démocrate et un républicain. Je crois aux élections. Et bon, la règle du jeu, je l'ai pas voulue. Elle ne me plaît pas. C'est la Ve République. C'est une monarchie. Mais j'assume ma responsabilité. C'est une élection. Au deuxième tour, on élimine. Voilà. C'est tout. Donc si j'avais pu rester au deuxième tour, peut-être que je me serais posé la question de savoir est-ce que je me maintiens, est-ce qu'il y a trois candidats ou pas. Je peux pas. Donc je fais un choix. Je me dis on va tourner la page de M. Sarkozy. Pas de l'homme. Moi, j'ai jamais fait campagne contre l'homme. Mais de la politique qu'il fait. On va donc l'éliminer. Après, nous étions un certain nombre à connaître le suivant. Honnêtement, peu de gens étaient capables de penser qu'aussi vite, il ferait un tournant à droite d'une telle violence. C'est un point pour lequel je vous pose la question. Parce qu'on peut imaginer qu'à l'époque, vous disiez que François Hollande, ce serait moins mauvais que Nicolas Sarkozy en termes de politique économique. Aujourd'hui, on est quand même dans des dogmes néolibéraux qui sont identiques. Est-ce qu'après coup, vous ne dites pas que finalement... Elle est pas belle, la photo de moi, là. Non, mais je vais vous répondre. Mais ça, c'est horrible. Pourquoi vous mettez ça ? On va mettre une autre photo. On va appeler Closer. On va leur demander si... Vous verriez comment je suis traité en photo. Vous êtes très coqué. C'est vrai ? Trouvez-moi une belle photo de M. Mélenchon. J'écoute, on me parle et j'ai ça devant les yeux. Vous voyez un peu. Mais vous êtes très coqué, Jean-Luc Mélenchon. Parce que très souvent, je vous entends faire des remarques sur les photos. Vous n'êtes pas content. Mais c'est quoi ? Non, mais il a raison en même temps. Jean-Luc Mélenchon a raison. Vous êtes un intellectuel. Mais oui, vous aussi. Je sens que ça va partir. Non, non, non. Mais c'est pour dire... Quand Jean-Luc Mélenchon fait un compliment, c'est qu'après, il se passe quelque chose. Non, le compliment, oui. Pour moi, c'est un honneur d'être un intellectuel. Parce que c'est avoir fait des études, c'est aimer lire. C'est pas une injure pour moi. Je n'en ai pas qu'on dise... Oui, tout ça, c'est de la poésie. La poésie, c'est bien, c'est grand, c'est beau. Et l'intellectuel, pareil. Bon, le traitement de l'image est très important. De nos jours, plus que jamais. Vous faites un papier. On me pose 10 questions. Je me creuse la cervelle. Je relis après. C'est vachement intelligent et tout. On met en gros une photo de moi où j'ai les doigts encrochés, la bouche ouverte sur le côté, et les cheveux comme ça. C'est fini. On lit même pas. Et on a sorti une phrase, si possible... Mettez une photo de Nils Schneider, si vous voulez bien. Non, mais regarde, c'est quand même pas mal, non ? Natacha... Regarde. Natacha Polony. Non, mais je suis pas comme ça. Voilà, c'est tout. Natacha Polony, non plus, elle aime pas qu'on la représente avec des poches sous les yeux. Exactement, vous avez tout à fait raison. Allons-y. Est-ce qu'on peut éventuellement parler un tout petit peu de la situation politique de la France ? Je sais pas si ça vous dérange pas. Pour une fois, c'est le monde à renvers. Ce serait assez intéressant. Mais la photo, vous n'en pensez rien, vous. Strictement rien. Strictement rien. Je me rends de toutes les interviews que j'ai de me suivre, pardon. On va vous retourner les questions. Vous aimez bien faire ça. Oui, bon. C'est vrai. Non, moi, en revanche, il y a quelque chose qui m'intéresse. Nous avions la semaine dernière, il y a deux semaines ici, Pierre Laurent. Ah oui. Qui a, évidemment, dans un festival de langue de bois assez extraordinaire... Numéro du Parti communiste. Expliqué qu'il n'y avait strictement aucun problème à ce que le Parti communiste s'allie avec le Parti socialiste pour les municipales. et fasse des listes communes dès le premier tour. Nous savons que ça vous pose quelques petits problèmes à vous. Et surtout, voilà, ma question... Enfin, il était là en train de lui parler de ça. Je sens qu'elle est bienveillante, la question. Et je me disais, mais ça doit être quand même terrible pour Jean-Luc Mélenchon de constater qu'il a eu le courage de partir du PS. Très tard, à mon avis, beaucoup trop tard, mais il l'a fait. Et tout à coup, il y revient par la bande. C'est-à-dire qu'au moment où le PS passe carrément à droite, finalement, vous êtes tiré vers le PS par le Parti communiste qui vous met dans le même sac. Comment vous allez vous en sortir de la NAS ? Il faut tuer le Front de Gauche ou il y a une autre solution ? C'est clair que c'est un embarras pour moi. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Normalement, en ce moment, je devrais triompher pour être franc. D'un côté, on aurait regroupé tout le Front de Gauche. On irait seul au premier tour dans toutes les villes. Et en plus, on a réussi à faire des dizaines de listes avec Europe Écologie-Les Verts. C'est-à-dire que je serais en train de pavoser, en train de dire, écoutez, j'ai réussi l'étape suivante que je veux réaliser, la construction d'une opposition de gauche, et j'ai disloqué le dispositif de François Hollande. Donc les Français peuvent s'appuyer sur une éventuelle autre majorité. On peut les citer, les villes, pour les municipales Rennes, Cholet ? Oui, et puis il y en a une qui va être très intéressante. Ça va être Grenoble. Grenoble ? Parce qu'à Grenoble, on peut passer en tête de la gauche, je le prends. Donc voilà où je devrais en être. Et puis, en effet, patatras, il y a une moitié de villes où les communistes décident d'aller avec le PS. Bon, ils décident bien ce qu'ils veulent. Moi, ça me met dans un embarras terrible. J'estime que ça baisse le niveau de crédibilité et de visibilité. Et surtout, ça rend enragé les autres communistes, parce qu'il y a quand même la moitié des communistes qui, eux, sont sur des listes autonomes. Et moi, je crois qu'aux élections municipales, c'est une élection politique. Elle est locale, bien sûr, mais elle est politique. Le même jour, vous convoquez 40 millions d'électeurs pour élire 500 000 personnes. Personne ne peut croire que c'est une élection locale. C'est une élection locale. Et localement, qu'est-ce que vous trouvez ? Que des problèmes nationaux. Je veux dire, vous parlez avec quelqu'un, vous parlez de quoi ? D'emploi, de santé, d'école. Donc des problèmes nationaux qui ont une expression locale particulière. Par conséquent, je ne crois pas que ça tienne debout de dire on peut s'arranger localement au premier tour. Parce qu'il y a deux tours dans cette élection. C'est un peu politicien, j'en suis conscient, ce dont on parle. Mais bon, c'est la règle du jeu de la vie républicaine. C'est assez fondamental. Oui, mais moi, je ne lâcherai pas. C'est ça, si c'est votre question. Si vous ne compreniez pas bien pourquoi, dans ces cas-là, vous vous alliez avec Europe Écologie Les Verts, qui a des ministres au gouvernement, et qui donc ne renie pas non plus cette politique du gouvernement. Ben si, justement, là où on fait des listes ensemble... Tout à fait. Ben oui, mais écoutez, on ne va pas rester dans notre petit campement, dans notre petite tente, à dire, ben on attend que quelqu'un vienne nous dire, ah bravo, c'est vous les plus intelligents. Parce que c'est vrai que c'est nous les plus intelligents, vu qu'on ne s'est pas trop trompés jusque-là. Non, mais je veux dire, si je m'étais trompé, vous me le diriez. Vous direz, ben, M. Mélenchon, tout ce que vous nous avez raconté, il n'y a rien qui s'est passé. La Grèce, ça s'est rangé. Le Portugal, c'est le paradis. On vous a dit que vous étiez trompé sur le fait d'avoir cru qu'il y avait quelque chose à faire avec François Hollande en lui amenant... Non, mais moi, je suis très méthodique. Ça, on vous l'avait dit, vous n'avez pas écouté. Madame Polony, faites-moi la grâce de considérer que je peux aussi avoir mon propre plan de marche. J'ai un plan de marche, et chaque étape le réalise plus ou moins. Bon, il fallait d'abord faire renaître le courant politique que nous représentons. Il fallait le faire renaître sur des idées claires que les gens portaient. La VIe République, le partage, bon, et puis maintenant, la planification écologique. Il fallait que les gens s'approprient ça et se disent, ce type ne va pas lâcher, il n'est pas en train de nous entourber pour sa carrière. Ma carrière, elle est le dernier mois. Ça, c'est un nouveau mot, nous entourber. Ah, entourber, pardon. Mais oui, tu vas dans la tourbe et tu arrives à sortir. J'ai compris, entourber. Marqué, marqué, marqué. Entourber. J'aime bien créer des mots. Et alors, donc, le plan de marche, c'est que l'étape suivante, il fallait faire la preuve que nous n'étions pas un champignon. Donc, il fallait faire des démonstrations de force. Et on s'est tous retrouvés à plusieurs reprises. Et puis, d'étape en étape, à être une alternative. Enfin, moi, j'aspire à gouverner mon pays. Je pense qu'on peut faire autre chose que ce machin où on se traîne avec le record d'Europe des millionnaires en dollars et le record de notre histoire du nombre de pauvres. Enfin, tout ça est absurde. La question, c'est est-ce que vous réussissez vraiment à être une alternative ? Parce que cette semaine dans Marianne, Jacques Généreux, qui est quand même très proche de vous, économiste, qui est sur les thèses... Ah, c'est pas celui de Danse avec les stars ! Non, pas du tout. Mais Jacques Généreux est quelqu'un de formidable qui a écrit des livres vraiment essentiels. Oui, c'est un très grand esprit. Et puis, dans Marianne, il disait, les dirigeants communistes n'ont pas voulu entendre parler de rupture avec l'euro. Et donc, c'est ça qui, selon lui, vous a plombé pendant la campagne de 2012, vous a empêché de franchir le cap. Il ne voulait pas fâcher le PS et perdre des postes. On aurait dû écrire noir sur blanc. Si les négociations avec les partenaires européens n'aboutissent pas, s'il n'est pas possible de redonner de l'autonomie à la Banque de France sans sortir de l'euro, alors nous n'hésiterons pas à dire que nous sortirons de l'euro. Jacques Généreux dit ça. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? En général, je suis assez d'accord avec lui. Mais son rôle et le mien n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que lui, il dit la vérité. Et vous, vous maintenez quand même ? Est-ce que vous auriez peur que ça ne passe pas très bien de dire qu'il faut sortir de l'euro ? Ça, c'est... Non, je ne sais pas, je... Je vais vous expliquer. Moi, je suis dans la situation... Je me projette toujours en situation de pouvoir. C'est-à-dire que je me dis, c'est moi qui gouverne le pays, comment je m'y prends ? D'accord ? Donc comment je m'y prends ? D'abord, je considère que la France est une grande puissance. C'est pas... Madame Merkel ne me fait pas peur. Elle ne m'intimide pas. Et je pense que sa politique est fondamentalement mauvaise, d'abord pour les Allemands. Et ensuite, pour toute l'Europe. Donc, je me dis... Ça, j'avoue que j'aimerais voir assommer Merkel-Mélenchon. Ça, je paye pour ça. Ça, c'est clair que je n'aurais pas l'air des petits garçons qui avaient les deux autres précédents, là. Sarkozy et Hollande, tous les deux, là, comme ça, là. Elle les regarde. On se fout d'eux quelque chose d'extraordinaire, hein. Et voilà. Moi, je me dis... D'abord, la solution raisonnée est raisonnable. On ne peut pas continuer avec cet euro-là. Nous allons mourir. Donc, je vais lui dire, madame, nous, ça ne nous va pas. Vous, vous êtes une population vieillissante, dont vous avez besoin d'un euro très fort et beaucoup de dividendes pour payer vos retraites par capitalisation. Nous, non. Nous, on est un peuple jeune, d'une part. Donc, on a besoin de toutes sortes d'équipements publics. Donc, on ne peut pas suivre votre politique de serrer le kiki à tout le monde en disant, ben, débrouillez-vous pour vous payer les prestations dont vous avez besoin, l'éducation pour vos enfants, votre santé, la reste. Deuxièmement, tout à l'heure, on va finir par en parler, on est un très grand pays, mais au sens physique du terme, pas seulement idéologique. Le territoire français, la mer inclut, c'est... Ça fait de nous le deuxième pays du monde. Les gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais c'est le deuxième pays du monde. Et la mer est notre prochain horizon. On est un très grand pays. On a besoin de beaucoup d'investissements. Nous avons besoin de mettre des millions de gens au travail. On a besoin. Ce n'est pas la politique de l'offre. C'est un petit de la demande. Donc, madame, maintenant, il y a basta. La Banque centrale ne peut pas rester indépendante. L'euro ne peut pas avoir pour seul objectif d'empêcher l'inflation. Et tout le reste de vos histoires, c'est peut-être très bien pour les Allemands, mais c'est bon pour personne d'autre que vous. Donc, on change. Là-dessus, elle ne veut pas. Supposons. Supposons qu'elle ait la tête. Moi aussi. Donc, nous demanderons aux Français. On leur dira, alors, on obéit ou on désobéit ? Il faut demander. Il faut tout le temps faire vivre la démocratie, parce que ça sera notre force. Nous aurons 64 millions de personnes derrière nous. Alors, les gens vont dire, je résume, pour faire un peu caricature. J'ai raison de lui tenir tête et je vais jusqu'au bout de la désobéissance ou pas ? Les gens votent oui, on désobéit. Et alors, on verra ce qu'on verra. Ce qui est curieux, c'est que c'est la quatrième fois que je vous vois dans ce fauteuil et c'est la première fois que vous dites les choses clairement. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir été plus clair avant ? Mais parce que la crise s'aggrave d'une manière terrible. C'est la quatrième fois. Les trois fois précédentes, j'ai essayé de vous le faire dire. Il n'y a pas eu moyen. Oui, ben oui. C'est quand même un peu dommage. On ne fait pas dire ce qu'on veut. Alors, elle est 40 maintenant. Non mais, Mme Polony, je suis d'accord avec vous. Vous mettez le doigt sur une vérité. Je me suis peu souvent exprimé aussi clairement que je suis en train de le faire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque étape, mon souci, c'est d'entraîner le plus grand nombre. Pas de marcher 10 km devant, de marcher au pas des autres, juste un peu devant, dans la direction dans laquelle il faut aller. Mon principal souci, c'est de redonner confiance à ce pays en lui-même. contre la presse qui chaque jour répand, le déclinisme, il n'y a rien qui marche, la France est moche, personne ne travaille, on est tous des feignants, etc. C'est ça qu'on passe dans le cerveau des Français, qui est complètement faux et à côté de leur réalité nationale. Donc, donner confiance et montrer que la méthode est sûre. D'abord, il fallait passer le cap de l'élection présidentielle. Comprenez-le, c'est une période d'éducation de masse. Les gens se disent, celui-là, il ne cèdera pas. C'est très important. C'est pourquoi je vous ai dit, la forme, le style va avec le programme. Je ne peux pas venir vous dire, je vais désobéir. Et on va faire ceci, on va faire cela avec une tête de premier communion à la Hollande, du garçon dont on voit d'avance qu'on va lui faire les poches, qui crie. Émeric Caron. Là, vous nous expliquez effectivement ce qui se passerait si vous étiez Premier ministre, si vous étiez élu président, etc. Mais ça, c'est pour des échéances futures. En attendant, donc, la priorité sont les municipales, les européennes. Et là, c'est vrai qu'on constate un problème dont on a commencé à parler, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. En décembre, votre parti, le parti de gauche, a suspendu sa participation au parti de la gauche européenne, qui donc regroupe toutes les formations communistes et de la gauche antilibérale. Vous êtes bien renseigné, vous me suivez de près. Et on essaie quand même de savoir un peu qui on a sur ce plateau. Et alors, ce qui est très curieux, et pourquoi vous avez suspendu votre participation, c'est parce que vous n'étiez pas content que Pierre Laurent, justement, soit réélu à la tête président, à la tête de ce parti de la gauche européenne. Alors là, on se dit, ouh là là, ils sont quand même vraiment mal barrés tous les deux, parce que si, lui, se barre parce que Pierre Laurent... Et surtout, apparemment... Je ne sais pas si tout le monde nous suit, là. À peu près, c'est à peu près clair. Même moi, je comprends. Ah, alors... C'est un bon baromètre, vous savez. Alors déjà, il me semble que la priorité aujourd'hui serait que toutes les composantes de la gauche radicale soient réunies. C'est Besancenot, d'ailleurs, qui le rappelle ce matin même, je crois, dans l'Ibé. Lui, c'est vraiment sa stratégie, c'est ce qu'il veut faire. Ah, c'est bien. Et vous, vous faites le contraire. Et en plus, vous dites apparemment que ça n'est que temporaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez suspendu votre participation juste pour trois mois. C'est-à-dire que dans trois mois, on va se reparler. On va être un nouveau copain au moment des européennes. Non, c'est un peu caricatural. Mais on essaie de comprendre. Alors, on a expliqué... Je n'ai pas l'impression que vous cherchiez vraiment à comprendre, mais je vais quand même vous l'expliquer. Le parti de la gauche européenne, c'est un parti qui est en construction. Bon, c'est la mère des sargasses, cette affaire-là. Il y a d'anciens partis communis, des qui, comme nous, n'ont jamais été communistes. Et nous essayons de construire une formation politique. On y arrive et on s'est accordé sur un candidat commun pour la présidence de la commission, Alexis Tsipras, qui est le leader de la coalition Syriza en Grèce, qui est aujourd'hui en tête dans les sondages. Et je croise les doigts, peut-être finirons-nous par être au pouvoir en Grèce. On l'a choisi, lui, parce que la présidence de l'Europe aujourd'hui est assumée par ce néambulant, qui est le Premier ministre de la Grèce. Bon. Et tout ça fonctionne. Après, il y a une vide partie. Nous n'étions pas d'accord pour que nous donnions comme signal la collusion avec les socialistes. Ce n'est pas une affaire personnelle, parce que Pierre Laurent est, premièrement, un homme charmant. Il est très difficile de se fâcher avec lui. Deuxièmement, bon, les relations personnelles n'ont jamais été en cause. Ça a toujours été des questions de stratégie. Non, je vous garantis. Vous avez pu vous croiser sur des podiums comme ça, où vous aviez vraiment l'air de vous faire la gueule ? Ben, ça, c'est vous qui le dites. Vous ne savez pas ce que je pense et ce que je ressens. Moi, je le respecte. Je l'estime. Et ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire de ligne. Je lui avais dit la ligne rouge à ne pas franchir. Il l'a franchie. Il faut bien qu'il s'attende à ce que ça se traduise d'une manière visible. Voilà. Et comme je ne suis pas un excité et un fanatique, j'ai dit ce que j'avais à dire dans le cadre du PGE. Et en particulier, non seulement j'étais hostile à ce qu'on donne à voir la collusion avec les socialistes, mais deuxième élément, pardon, ça m'emmène un peu loin, mais c'est vous qui me posez la question. Moi, je veux que le parti que nous sommes en train de créer soit mixte. Voilà. D'accord ? Mon parti est paritaire. Je suis le co-président. Martine Billard est la co-présidente. Là, nous pourrions quand même faire oeuvre de nouveautés. Et j'ai proposé qu'il y ait une co-présidente. Et pour ne troubler personne, pas nous, pas de chez nous. Et cette proposition a été repoussée. Ensuite, nous avons eu un vote. Nous sommes les tenants de la doctrine de l'éco-socialisme, c'est-à-dire de la prise en compte au cœur de la pensée politique de la nécessité de protéger, conserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine. On vote, ils ne votent pas la même chose que moi. Ça fait quand même beaucoup pour une seule journée. Forcément, le parti communiste a toujours été industrialiste et ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez difficilement vous entendre. Je ne crois pas ça, parce que beaucoup de communistes ont évolué. Et si vous voulez, dans l'idée de l'écologie politique, le cœur est communiste. Je vais vous le résumer en un mot. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc il y a un intérêt général humain, donc il y a des biens communs. Ces trois idées sont la base de la pensée de gauche. Tous les êtres humains sont semblables, ils sont égaux en droit. Ils doivent définir ensemble ce qui est bon pour eux tous avec leur tête, donc pas avec les vérités révélées. Et ils doivent dire chacun, non pas ce qui est bon pour eux, mais ce qui est bon pour tous, voici la République. Donc les communistes sont de plein pied. Alors vous en avez qui opinent d'un côté, d'autres qui opinent de l'autre, mais il n'est pas vrai que le mouvement communiste soit productiviste au XIXe siècle. Ce n'est pas vrai. C'est contradictoire, j'en suis d'accord, c'est moins clair qu'au parti de gauche. Mais ça discute beaucoup parmi eux. Mais qu'est-ce que vous me faites faire ? Moi, je ne représente pas le parti communiste à la fin. Mais quand même, je voudrais qu'on continue à parler un peu de la présence de Pierre Laurent ici à deux semaines. Ça va un peu vous énerver, j'en suis sûr. Mais au moins, vous allez une fois pour toutes clarifier les choses sur ce sujet. Il a des belles lunettes. Je sais que vous m'en avez un peu voulu, M. Mélenchon, quand j'ai dit à M. Laurent que vous ne deviez pas être d'accord non plus là et l'autre sur l'affaire Serge Dassault et sur la levée d'immunité de M. Dassault quand certains sénateurs ont voté contre cette levée d'immunité. Il a dû au sénatorial, non, quand même ? Il faudrait peut-être s'en souvenir. D'accord. Oui, oui, ben d'accord, d'accord. Donc j'ai dit une connerie quand j'ai dit que vous étiez ami. Ben, comment on peut être ami avec Serge Dassault ? C'est un personnage... Non, mais je ne veux pas dire qu'il en est indigne, attention. Ce que j'ai toujours dit, c'est oubliez jamais que c'est un des grands industriels du pays. Alors il suffit que je parle comme ça pour qu'aussitôt on a en face de lui mon voisin de table, mon commensal et mon meilleur pote. Mais vous le connaissez, Dassault ? Non, moi, non. Eh ben moi, je le connais, je vais vous le raconter. Il est marrant. Je le croise au Sénat dans le couloir. Il était accompagné d'un garde du corps. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Serge, parce que tout le monde se tutoie là-dedans. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais qu'un garde du corps ? On a déjà des gardes du corps ici. Alors il sourit, il dit, ah bon, où ça ? Ben, je lui dis, mais ça s'appelle la garde républicaine. Tu n'as pas besoin d'amener tes gardes du corps. Voilà comment nous avons commencé à sympathiser. Après, je l'ai emmené au bureau des transports. Je vous raconte tout, hein. On arrive dans le bureau des transports, je dis, vous lui donnez la carte pour avoir le passage d'un avion gratuit ? Il éclate de rire. Il dit, ben, je n'ai pas besoin de passage d'avion gratuit. Je sais bien pourquoi. Alors je lui dis, pourquoi, pourquoi, Serge ? Il me dit, ben, j'ai mon avion. Voilà, c'est ça, mes rapports avec Serge Dassault. C'est un rapport amusé. Je suis un martien pour lui et il est un martien pour moi. Je le respecte comme homme, comme homme politique. Mais vous auriez donc, si vous aviez été votant dans cette assemblée ? Ben, j'aurais d'abord regardé ce qu'on mettait sur la table, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me joue la comédie, de « il faut lever l'immunité parlementaire de Dassault », on se fâche avec lui, puis à la sortie, il y a des gros malins qui ont voté autrement. Parce que la dernière fois, cher M. Ruquier, qui est-ce qui a voté pour ne pas lever ? C'est pas Mélenchon, il n'était pas là. Je sais, je sais. Alors ne m'obligez pas à dire du mal de cet homme, mais non plus, mais en faites pas dire du bien. Vous auriez voté pour lever l'immunité ? Ben, je pense que si... Il ne m'a pas répondu, j'ai posé la question. Je sais que vous l'avez posé, mais je la repose. Ben, d'abord, je vais vous le dire. Premièrement, c'est votre... Mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Allez-y. Non, mais savoir si vous aviez été votant parmi ces sénateurs qui devaient décider de la lever de l'immunité parlementaire de M. Serge Dassault suite à ses ennuis judiciaires, est-ce que vous l'auriez voté, oui ou non ? Ben, évidemment. Puis je lui aurais dit, mais fais ça, va te défendre. Reste pas là à te cacher derrière tes papes-là. Il y a ceux qui te donnent des conseils pareils, va te défendre. Vas-y. Si t'as rien fait, ça se va se voir. Si t'as fait quelque chose, ben tant pis pour toi, parce qu'il fallait pas le faire. Voilà. Bah ouais, on a une réponse claire, en moins. Mais je sais pas pourquoi la question se pose, il n'y a qu'à moi qu'on pose des questions pareilles. Mais vous, vous l'auriez voté ? Oui. Vous êtes convaincu, vous, qu'il y a Anguille sous roche ? Mais la question n'est pas là. Mais je veux bien... En plus, il est drôle, à chaque fois, il inverse le rapport. Moi, je veux bien commencer à parler de mes avis, mais je suis pas sûr que les spectateurs, c'est ça qu'ils attendent ce soir. Une dernière question chacun. Ben si vous êtes là toutes les semaines, c'est que ça les intéresse, ça marche bien. Oui, on est là pour poser des questions. Si on pose quelque chose politique, sinon ça serait moi que c'est là toutes les semaines. En direct, ça cartonne. Vous aimeriez peut-être être là toutes les semaines. Alors, allez, on parle d'un truc un peu intéressant, là. Natacha Poulogne est là pour ça. En fait, ma question, elle est double, parce qu'il y a deux sujets dont j'aimerais vous entendre parler qui sont fondamentaux cette semaine. Il y a d'abord cette manifestation jour de colère. J'ai été très frappée, parce que c'est quand même la première fois depuis très, très, très longtemps qu'on voit fleurir dans Paris et en France des slogans nazis, tout simplement, des saluts nazis, des slogans antisémites, homophobes, antimusulmans, enfin, tout, il y avait tout. Ils ont crié les journalistes d'Auschwitz, à bas les francs-maçons. Voilà, il y avait tout. Tout y est passé. Tout y est passé. Donc, or, je suis très frappée parce que ça fait plusieurs mois qu'on traque le moindre dérapage partout dans les médias, le moindre petit mot qui pourrait faire penser qu'il y a du crypto-fascisme, etc. Et là, tout à coup, 16 lignes dans le monde, très peu, voilà. Alors que là, pour le coup, on y est réellement. Et... Et demain, la manif pour tous. Alors, c'est autre chose, justement. C'est pour ça. On verra. Je voudrais distinguer les deux parce que je pense que, justement, il ne faut pas tout mélanger. Donc, sur ce jour de colère, la question, c'est qui est responsable ? Parce que, moi, il me semble qu'il y a deux choses à voir. Il y a d'abord la politique désespérante menée par l'UMP, le PS qui conduit à ça. Et ensuite, il y a aussi, justement, cette façon de traquer du fascisme qui fait que, quand il est vraiment là, en revanche, on n'a plus les mots ni les réactions. Et ça, c'est ma première question. Et la deuxième, parce que j'en fous une deuxième au passage. Deuxième question, justement, différente. Il y a une inquiétude de la part d'une partie des Français, actuellement, sur les questions sociétales qui ressortent beaucoup. Les questions... On a beaucoup parlé cette semaine des questions des gender studies, etc. Voilà. On a ressorti cette phrase de Vincent Péion, ministre de l'Éducation nationale, sur le fait que le gouvernement avait vocation à changer... à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, etc. Et là, il y a débat. Et je voudrais avoir votre avis. Est-ce que cette focalisation sur les questions sociétales, c'est une diversion pour faire oublier que le Parti socialiste a abandonné la question sociale ? Ou est-ce qu'il y a une idéologie derrière qui est le fait que les libéraux de droite rejoignent les libertaires de gauche ? Et que donc, tout ça, en fait, se vaut. Comment vous vous positionnez ? Si vous répondez à tout ça, vous êtes coteaux. Allons-y, alors. Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Non, mais c'est une question sociétale. La première, c'était quoi ? Les rapports de force... Qui est responsable pour le journal collaire ? D'abord, constatons qu'il y a une différence extrême entre le rendu médiatique pour les pages politiques. Je ne porte pas de jugement sur les autres pages des journaux papiers. Je parle là de la presse écrite. Excusez-moi, peut-être que je date parce que beaucoup de gens ne lisent plus la presse écrite. Et dans de nombreux cas, ça n'est pas une grosse perte. Mais la façon de voir le monde est ce que vivent les gens. C'est tout à fait évident. C'est tout à fait criant. Et il y a donc une immense colère, une frustration gigantesque dans le pays. Le sentiment que tout se dégrade. Et en même temps, le sentiment d'une injustice. C'est-à-dire qu'on pourrait faire autrement. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Moi, j'enrage tous les jours de voir se dégrader des situations en disant mais comment on va faire pour remonter la pente derrière ? J'espère qu'on va parler de mes grandes idées après. Vous avez promis. Non, non, on va parler de la mer et tout ça. Mais je reste sur votre idée. Il y a donc ce décalage qui rend insupportable, qui discrédite toutes les institutions politiques. Vous le savez comment. Moi, j'ai théorisé ça. Mon livre, il s'appelle Qu'ils s'en aillent tous parce que je sais que c'est le point auquel nous allons arriver. Inéluctablement, cela va se produire. Et donc, dans ces moments-là, chaque grand tempérament politique de l'histoire politique des Français s'est toujours partagé entre les deux camps. Les partageux, partisans de l'égalité et les autres. Ça s'est toujours passé comme ça. Et dans toute l'Europe, c'est ça qui est en train de se passer. Il y a dans toutes sortes de pays une explosion des courants d'extrême droite. Ils sont au pouvoir en Hongrie. Et il faut bien admettre que la grande différence avec les révolutions d'Amérique latine, c'est qu'eux avaient les dictatures derrière eux. Nous, non. Donc, la situation est très incertaine. Et pour ma part, comme responsable du Front de Gauche, je n'ai jamais dissocié les luttes dans les urnes, c'est-à-dire la foi absolue et radicale dans la démocratie et la République, des luttes sociales et de la présence dans la rue. Mais je suis obligé de constater que chaque fois que nous avons été dans la rue sur des mots d'ordre ample, large, la 6e République, contre les augmentations de la TVA, etc., le 1er tir de barrage que nous avons reçu, il n'est pas venu de droite, il est venu de gauche. Il est venu de M. Valls qui nous sous-estime à chaque fois dans des conditions qui font hurler de rire tout le monde. Et il y a... On dirait que tout se passe comme si le parti solferinien, le parti de Harlem Désir et de François Hollande comptait sur cette montée de l'extrême droite de la manière la plus déraisonnable qui soit pour s'organiser un petit 2e tour à la prochaine présidentielle qui soit comme celui qu'on a connu Chirac face à Le Pen. On a l'impression que cette extrême droite-là est instrumentalisée, encouragée. Vous voulez dire que François Hollande miserait pour 2017 sur un 2e tour François Hollande, Marine Le Pen ? Oui, c'est ce que je crois parce que sinon ce qu'il fait est incompréhensible. Quel besoin de voir sans cesse alimenter ces courants, quel besoin de nous combattre comme si nous étions les pires ennemis du monde alors que c'est nous qui avons fait la victoire, alors que c'est nous la 1re ligne de combat, du combat social comme du combat républicain. Voilà. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans le passé. Donc pour ce qui est de la rue, il y a deux aspects à bien considérer. D'abord, on a le droit d'être dans la rue. Bon, pas de tout casser ni d'aller frapper les policiers. Ça, c'est inacceptable. Je ferai remarquer qu'il n'y a qu'un qui frappe. Bon. Et il paraît que c'est nous les violents. Mais c'est normal. Et de la même manière, ça m'amène à votre question, il est normal qu'on ait des points de vue différents. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas tout le monde n'est d'accord. C'est l'inverse. Personne n'est d'accord. On essaye de se regrouper et puis après, on vote et on accepte la loi de la majorité. C'est ça, être un vrai démocrate. Et les sujets sociétaux, on va... Jean-Charles, on va faire la deuxième question. Alors, on a raison, Mme Polony. Il y a les deux aspects toujours. Il y a le côté tripatouillage pendant qu'on se bat là-dessus, on ne parle pas du reste. Bien sûr, vous avez raison. Et beaucoup de mes amis ne cessent de dire ne te mêle pas de ça parce que c'est une diversion. Il faut que tu parles des impôts, de l'augmentation des salaires qui est nécessaire... Et pas de la théorie du genre. Laisse tomber. Mais après, moi, je n'ai jamais cru à la séparation des questions sociétales et des questions sociales. Je pense que la société, lorsqu'elle avance en liberté, en respect de la dignité des autres, en égalité, c'est toujours douloureux parce qu'on a des routines qui sont souvent... Là, on touche à des questions extrêmement profondes. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme ? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme ? Le mariage des gens de même sexe ? Là, on va aborder une autre question qui est immense. Est-ce qu'on a le droit d'interrompre sa vie ? Est-ce qu'on a le droit de demander de l'aide pour l'interrompre ? Ce sont des grandes questions qui ont une très grande dignité et il ne faut pas s'étonner de voir qu'il y ait des points de vue très contraires pour des raisons religieuses, philosophiques, personnelles. C'est normal. Il faut donc à chaque fois se donner le temps de convaincre parce que sur ces sujets-là, on ne peut pas passer à coups de pied. Ce n'est pas possible. Il faut essayer d'en entraîner le plus grand nombre possible et là, pardon, c'est l'homme de gauche qui s'exprime devant vous. Il faut le faire avec d'autant plus de soin qu'ensuite, on est assuré du résultat. Plus personne ne propose, ne proposait, je vais dire une bêtise en tout cas, ne proposait jusqu'à il y a peu de revenir sur le droit à l'avortement. Les gens avaient réussi à faire la différence entre être pour le droit à l'avortement en tant que liberté individuelle, personne n'a jamais été pour l'avortement mais pour le droit à l'avortement. Et c'était un changement radical dans l'histoire de l'humanité puisque pour la première fois, une aptitude biologique cesse d'être en statut social. C'est quelque chose d'immense. De la même manière, permettre que se constituent des couples de même sexe, c'est quelque chose qui change radicalement le regard que nous avons sur les autres et sur la vie ensemble. Donc il faut y mettre de la précaution et avoir le courage des fois de la patience. Là, nous sommes victimes d'une manipulation. La théorie du genre d'abord n'existe pas. Donc il n'y a pas de théorie du genre. Il y a une méthode philosophique qui consiste à déconstruire le genre, c'est-à-dire le fait que l'idée que nous avons intuitivement, nous croyons avoir trouvé tout seul, en quoi ça consiste d'être un homme, en quoi ça consiste d'être une femme. Non, cela nous a été enseigné, cela procède de toutes sortes de conditionnements éducatifs. Et donc, cette déconstruire... Ce qu'on appelle théorie du genre, parce que, en effet, c'est une façon un peu abusive de parler, mais c'est le fait qu'il y a... Ça n'existe pas. Jean-Luc, vous en avez raison, ça n'existe pas. Non, ce sont des études sur le genre. Merci, je sais. J'ai écrit un bouquin là-dessus, je sais. Non, mais justement, c'est très important que le débat, en ce moment, c'est cette manipulation autour... Non, ce n'est pas ça, le débat. Le débat, c'est... Le débat, c'est quel est le rôle de l'école exactement et est-ce que l'école doit réellement émanciper les gens malgré eux ? Voilà. C'est ça, la question. Il ne s'agit pas d'émanciper les gens malgré eux-là ? Là, tu participes de cette manipulation autour de cette question. Non, je pense que... Alors là, on va arrêter. Il y a actuellement un appui... Il y a actuellement des gens qui s'appuient sur les recherches sur le genre pour faire passer des idées, notamment dans les programmes scolaires, notamment dans le fait de mettre la question du genre dans les cours de biologie et pas dans les cours de sociologie. C'est déjà un choix. C'est un choix idéologique. Eh bien, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces choix. C'est tout. C'est pas une manipulation. Non, mais attendez. Pour l'instant, il y a aussi des gens qui disent des grosses conneries sur ce genre de sujet. Madame Polony, on peut avoir la discussion sur les programmes scolaires, bien sûr. C'est normal qu'on l'ait. Il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Moi, j'ai mille raisons de m'affronter avec ce gouvernement, mais je ne suis pas d'accord pour l'affronter sur des terrains qui sont purement manipulatoires. Là, on a voulu faire croire à des gens qu'on allait enseigner aux enfants de maternelle des pratiques sexuelles. Non, mais attendez. Laissez parler, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais on n'est pas en train de parler de ça. Il faut différencier les malades mentaux qui envoient des SMS mensongers et ensuite la réflexion. Ce qui nous pourrit la vie, ce n'est pas le débat, ce n'est pas que des gens opposent des arguments, c'est que des gens viennent manipuler, raconter des histoires qui ne sont pas, fassent peur à tout le monde. Moi, je serais quelqu'un qui n'a pas averti des questions philosophiques. On m'apprendrait qu'on veut bourrer le crâne aux enfants à l'école, à la maternelle sur des questions de sexualité. Je ne serais pas d'accord. Je comprends que les gens réagissent comme ça. Le criminel, c'est celui qui manipule et qui essaye de créer une situation absolument insupportable, d'abord pour les parents. Leur angoisse, c'est d'abord penser à eux. Il ne faut pas penser qu'à l'aspect politique. Il faut penser à la souffrance que c'est pour les gens qui croient à ces bêtises. Mais il y a une différence. Et c'est fini après, Natacha. Il faut que vous respectiez ça. On est en direct. C'est votre dernière intervention. Non, non, mais je réponds seul après, après. Il y a une différence entre la tentative de manipulation par des SMS de la part de gens qui, en effet, sont des fachos et ensuite la problématique de savoir ce qu'on veut enseigner à l'école et est-ce que réellement il est opportun de faire une espèce de catéchisme ? Sauf que le débat est revenu sur le tapis par les fachos qui ont envoyé des SMS. Ça fait un an qu'ils traînent, ce débat. Non, le débat est revenu cette semaine par des SMS envoyés par des fachos. Excusez-moi, mais le débat sur les gender studies, ça fait même deux ans qu'ils traînent parce que c'était déjà sous le chat. Oui, deux ans qu'ils traînent, mais c'est les SMS envoyés par des parents, des extrémistes à des parents qui ont relancé le débat cette semaine. Emric Caron. Un mot sur... Oui, pardon, excusez-moi, mais je voudrais, Madame Polony, tout de même, est-ce que vous êtes consciente du fait que tout ça arrive en paquet dans une ambiance extrêmement malsaine et que la remise en cause du droit à l'avortement qui maintenant se généralise dans toute l'Europe est extrêmement dangereuse, pas seulement, je ne sais pas, c'est un point de vue de droite ou de gauche dans ce domaine, c'est un point de vue de la liberté humaine. amalgamer tout parce que du coup on donne l'impression à des gens qu'on ne répond pas à leurs problèmes. C'est fini pour vous Natacha Polony, Emric Caron, très court. J'essaie de faire très court une question qui ne va peut-être pas vous plaire. J'aimerais qu'on parle des élections européennes. J'espérais qu'il n'y a pas... Demandez-lui ces grandes idées, c'est ça qu'il veut... Non mais juste avant, parce qu'il y a les élections européennes et là c'est peut-être la dernière fois... Franchement, on a parlé des élections européennes, Emric Caron. Non, je voulais juste expliquer la position... Repartez pas dans de la politique politicienne. Non, c'est pas de la politique politicienne. C'est la position... Voilà, c'est simple. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aujourd'hui député européen et pourquoi vous êtes candidat à le redevenir. Pour une bonne simple raison, c'est que vous n'êtes pas apparemment le plus assidu au Parlement. Ce n'est pas vrai. Vous répétez un truc... Ça, c'est la diane. Non, je n'ai pas envie de revenir sur cette polémique, mais enfin, il y a un certain nombre de sites qui ont effectivement répertorié vos présences, Non, pas un certain nombre de sites en seul et unique, puisque M. Beauvais. Il y a d'autres sites également qui parlent de votre présence dans les commissions thématiques. Bref. Et de toute façon, vous dites vous-même... Mais ce n'est pas vrai. Vous avez donné vous-même une interview. Non, ce n'est pas vrai. J'ai les chiffres. Je veux bien qu'on les ressorte tous. Non, vous n'avez pas de chiffres. Si, j'ai les chiffres. Vous racontez n'importe quoi et vous l'avez fait exprès pour pourrir l'entretien que nous avons. C'est vous qui êtes un branleur. Pas moi. Vous avez participé à 66% des votes en séance plénière, ce qui vous place au 722e. C'est faux. On est député en termes d'acidité sur 766. C'est faux. Allez, bon, allez-y. En tout cas, vous êtes un branleur et en tout cas, passons à autre chose. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que vous expliquez que le Parlement européen, vous considérez qu'on ne peut rien changer de l'intérieur. Vous dites que c'est vrai. Oui, oui, oui. Bon, stop, ça va. J'ai compris la question que ce n'est pas un vrai Parlement. On l'a confié, Eric. Ça va, ça va. Arrêtez, stop. Et pourquoi il a encore candidat ? Oui, parce que pour moi, il y a deux... Vous ne les faut faire court. On les a compris. Vos questions ne peuvent pas durer 10 minutes. Il faut que vous compreniez ça. Merci. Oui, monsieur Mélenchon. Oui, oui, mais cool. Non, mais c'est vrai. Vous faites des questions de 10 minutes et l'invité peut répondre que trois. Ce n'est pas possible. Vous vous présentez, si vous pensez, vous ne pouvez pas changer les choses de l'intérieur. Mais il s'est fini aussi. Ce qui est épuisant... Mais quand même ! Allez-y, répondez. Ce qui est insupportable, c'est que vous voyez la méthode. Il commence par lâcher une boule puante et puis après, il vous pose une question. Bon, alors... Mais oui, mais c'est ça le truc. Et alors, moi, je dois me défendre sur deux fronts, c'est-à-dire relever ces calomnies. On croirait, si on l'écoute, on croirait que je m'accoule douce, vous voyez ? Je passe mon temps chez moi, regarder la télé, caron le soir, etc. Monsieur, je suis élu de 18 départements et 3 régions. Et je passe ma vie à tourner. C'est pas que vous ne travaillez pas. Je fais des 10... Je suis le seul parlementaire qui ait parlé pendant toute la campagne présidentielle de ce qui se passait à l'Europe. Pendant que tous les autres n'en disaient pas un mot, y compris alors qu'on se préparait à voter le mécanisme financier européen. dont aucun d'entre vous ne sait rien du tout parce que personne n'y a rien compris. Et pendant ce temps-là, les très intelligents dans votre genre avaient soulevé le grand débat sur la viande à l'âle. Les attaques personnelles. Oui, bien sûr, absolument. C'était pas une attaque personnelle. C'était son genre de dire à un parlementaire qui s'use la vie dans le combat, qui ne fait rien. C'est pas une attaque personnelle, ça, mon petit bonhomme. Bah, si. Alors, maintenant, je viens à pourquoi. Je vais vous apprendre une chose. J'ai été sénateur et je suis contre le Sénat. Je suis un élu de la Vème République et je suis partisan d'une VIème République. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que tous les points de vue des Français ont le droit d'être représentés. Eh bien, moi, je représente le point de vue de ceux qui pensent que le Parlement européen n'a pas les pouvoirs que l'on prétend qu'il a et qu'on veut faire croire au peuple. Que 70%, écoutez-moi, que 70%... C'est ça que j'essaye de comprendre, Laurent. Non, vous n'essayez pas de comprendre. Vous êtes obtus et fermés. Écoutez-moi. Et vous, vous êtes dans l'insulte. Oui, bien sûr. Vous, vous êtes que dans la faveur et le comportement amical. Non, c'est pas une question. Allez, c'est fini. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'un opposant puisse être élu pour s'opposer, c'est que réellement, il me manque une case dans la convention qui est la démocratie. C'est vous qui n'avez pas écouté ce que j'ai dit, M. Mélenchon. Émile, c'est fini. Émile, c'est fini. Ça facilite les choses, hein. Puisque ma question, c'est... Il y a des opposants comme ça, j'ai pas besoin d'amis, hein. La question idéale qu'un journaliste doit et peut poser à un homme politique avec qui il va rester en bon terme, quelles sont vos grandes idées, M. Mélenchon ? Enfin, voilà. Et la mer dans tout ça ? Non, j'essaye. À chaque moment de la vie, il faut faire passer des idées. Ça peut pas être que la chicaïa, la noix, comme celle qu'on vient de vivre. On est enfoncé jusqu'au cou dans une difficulté émente. Nous avons un président qui a décidé, qui a prononcé une phrase à laquelle personne n'a rien compris et qui mériterait d'être expliqué. C'est l'offre qui crée la demande. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'on produise en n'importe quoi, n'importe comment, du moment que c'est pas cher et qu'on en vend plein aux autres, que ce soit ça la solution. Il faut partir de la demande. Et la demande, c'est vous créer un endroit de l'activité et ça entraîne tout le reste de l'économie. Donc moi, l'idée que je défends, c'est que la mer représente l'horizon prochain de l'humanité. Nous sommes 7 milliards, nous allons être bientôt 9. L'expansion de l'humanité s'est faite sur la Terre. Maintenant, l'entrée en mer est commencée. Au début, je disais, va commencer. Non, elle a lieu. Déjà, on est en mer pour ramasser le pétrole dans des conditions dégueulasses. Déjà, on est en mer pour y jeter nos déchets. C'est 70% de la surface du globe. Vous vous rendez compte ? On a été moins souvent au fond de la mer que sur la Lune. C'est un territoire immense, immense, plein de choses. Et nous, les Français, nous avons le deuxième territoire maritime du monde. Ça nous crée des responsabilités. Et c'est une source d'activité immense. Nous pouvons y faire de l'algo-culture. J'ai pas mis mon petit jouet avec moi, mais vous verriez, avec des algues, on fait du plastique. Donc on peut sortir de l'énergie carbonée. Nous avons là une batterie, c'est-à-dire qu'on peut y couler des hydroliennes, des éoliennes, mais des hydroliennes. Et enfin avoir l'énergie dont on a besoin qui nous permet de nous passer du nucléaire et du pétrole. Ensuite, nous pouvons construire, déconstruire des bateaux pour s'éviter le ridicule que nous avons eu lorsque le Clémenceau a erré sur les mers. Voilà ce que je veux dire. Essayez de communiquer en enthousiasme. Ne pas être tout le temps à regarder le point de ses chaussures et se dire on va le faire, on peut le faire. On est assez nombreux, la France est forte de ce territoire, mais surtout de l'intelligence des gens qui sont déjà disposés à faire des choses. Voilà ce que je plaide. Je vous dis qu'au lieu d'écouter l'autre avec ses salades qui fait des cadeaux au patronat, pour rien, pour rien, si ça servait à quelque chose encore, mieux vaudrait mettre les mêmes sommes dans l'investissement qui nous permettrait de faire redécoller toute l'économie du pays. Donc moi, je suis sûr de mon affaire. Si nous faisons ça, si nous partons de la demande, alors nous aurons autre chose devant nous que le chômage à perpétuité et payé la dette. Pour ceux qui n'ont rien compris à la politique de l'offre, je vous l'explique. Le président a dit c'est l'offre et pas la demande. Alors je vous raconte une histoire, d'accord ? Très bien. Et on arrêtera avec ça. Non, on va voir. Si, il est quand même minuit 42 et il y a d'autres invités derrière vous. Non, bon, tant pis. Alors je laisse tomber mon... Non, non, cette histoire, allez-y, on termine avec l'histoire. Bon, alors j'y vais. Voilà. La politique de l'offre. Vous avez compris ce qu'est la politique de la demande. On part de ce dont on a besoin. La politique de l'offre, c'est on va produire quelque chose, n'importe quoi, c'est ça. Alors pour que tout le monde comprenne, voilà, c'est un Eskimo qui est avec sa dame dans le Igloo. Et il fait un peu froid. J'ai envie un petit chauffage, mais pas trop, quoi, pas que ça fasse tout fondre. Et ils étaient en train de se dire ça tous les deux. Là-dessus, toc, 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 ça tape à la porte. J'ouvre la porte. Un type est là, il dit je suis un représentant de commerce. Au Pôle Nord, c'est rare. Il dit c'est bien, on est content de vous voir. Eh bien écoutez, justement, vous ne serez pas venus pour rien. On aimerait bien si vous pouviez nous vendre un petit chauffage, mais pas trop fort parce que sinon le Igloo va s'écrouler. Ah, dit le gars, non, pas du tout. Moi, je ne vends pas ça du tout. Ah bon, dommage. Qu'est-ce que vous vendez ? Eh bien moi, je viens vous offrir un frigo. Alors le gars, il dit mais un frigo au Pôle Nord, vous foutez de moi, non ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Mais quel genre de commerce vous faites ? Vous n'avez pas entendu M. Hollande ? Il a dit c'est l'offre qui crée la demande. Je vous propose un frigo donc vous en avez besoin. Vous avez un résumé de l'absurdité de ce système. C'est un résumé. 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 Ça fait un pas de goût. Eh bien, c'est pareil. Vous êtes en train de surnommer le pingouin comme Carla Gouni, le président. Le pingouin, pourquoi pas. C'était l'emblème de mon ami le président de l'Argentine, Néstor Kirchner. Je me demandais pourquoi il avait un pingouin. Il dit c'est bien simple. Je suis gouverneur d'un pays mais ça lui a réussi. On a bien compris en tout cas qu'effectivement le tournant politique du gouvernement actuel ne vous plaisait pas. Qu'est-ce que vous fait réagir sur la dernière question avant qu'on passe au dessin ? Qu'est-ce que vous pensez de cette une là ? On vient de m'apporter le JDD, le journal du dimanche qui sera en kiosque demain. Manuel Valls, j'en appelle à un réveil de la gauche. Ben voilà. Ah ben oui. C'est clair que ça va mal tourner pour lui si la gauche se réveille. C'est vous qui l'appellent là alors ? Non ? Merci. C'est tout à fait eux ça. C'est-à-dire ? Eh ben c'est des paroles. La gauche n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas une politique de gauche qu'ils font. C'est une politique économique de droite. Ça me coûte de vous le dire mais c'est la vérité. Faire un cadeau de 35 milliards au grand patronat pendant que tout le pays claque du bec, non, ce n'est pas une politique de gauche. On rejoint votre dessin, en tout cas celui que vous avez choisi, publié dans l'Humanité. Ah oui, c'est vrai. Mais Bézot où on voit des manifs, on imagine ceux de dimanche dernier, peut-être ceux de demain, mort au socialot, au bol chaud, la gauche m'a tué. Et il y a quelqu'un qui dit, mais tu étais au courant toi que la gauche était au pouvoir ? Vous voulez exactement de traduire ce dessin. Philippe Besson a choisi un dessin de penchot dans le canard enchaîné. On voit Jean-François Copé. Chômage, pas d'inversion. C'est la nouvelle qu'on a apprise cette semaine et Jean-François Copé réagit, fait ouf, on a frôlé la catastrophe. Et oui, c'est un grand classique. L'opposition se réjouit toujours des déboires de la majorité et inversement. Mais en même temps, on pouvait se dire qu'on aurait pu être heureux que la courbe du chômage s'inverse. On aurait pu se réjouir que cet objectif soit peut-être atteint. Or, il y avait une espèce d'explosion de joie à se dire qu'il n'y est pas arrivé. Même sur les chaînes infos, on voyait tout le monde qui disait, vous voyez, c'est raté, c'est raté, tant mieux. Cette espèce de déclinisme et de pessimisme que vous évoquiez d'ailleurs en Biant, et cette façon de tout voir en noir m'exaspère un tout petit peu. Anna Girardot a choisi ce dessin publié dans Charlie Hebdo. Oui à l'avortement. Alors, je n'ai pas choisi le dessin pour son goût assez incertain, mais parce que je suis assez fâchée par le fait qu'on remette encore en question le droit à l'avortement en 2014, alors que beaucoup de personnes se sont battues. Je trouve ça incroyable qu'en 2014, on soit encore à en parler. Vous-même, pardon d'évoquer ça, mais je crois que votre grand-mère... Ma grand-mère est décédée d'un avortement clandestin. En 68, elle avait à peine 30 ans et elle est décédée d'un avortement clandestin, donc vous êtes particulièrement touchée par ce sujet. Elle s'appelait Clotilde Vautier, c'est ça ? Elle était artiste peintre. Artiste peintre. C'était la maman de votre maman. Ben voilà, on lui rend en même temps hommage, mais voilà pourquoi c'est un sujet qui vous concerne. Le choix de Nils Schneider, le voici. Hollande inverse la courbe de chômage, mais uniquement la courbe du chômage de la presse People. C'est un dessin publié par Charlie Hebdo. Pourquoi on a choisi ça ? Mais de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. Tout était sur Hollande, Julie Gaillet et... Et oui. Donc je n'avais pas vraiment le choix. En plus, ce n'était pas pour... Ce n'est pas tant le sarcasme qui m'amuse ni la moquerie là-dessus. C'est justement que je n'en peux plus moi. De la presse People. De la presse People. Je trouve ça beaucoup plus drôle quand c'est Mélenchon qui saute dans Closer que Julie Gaillet. Le jour où il y aura la une de voici Roméo quitte Juliette. Ça, ça va être quelque chose quand même. Le dessin suivant, Julien Courbet. Promesse tenue, le changement, c'est maintenant. C'est Alex dans le courrier de Picard. Et oui, on est toujours sur les affaires privées du président. Un, parce que c'est drôle et parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la seule chose qui ressort pour l'instant de ces trois années de pouvoir, c'est ça, quoi. C'est ce qui est malheureux, quelque part. C'est ça qui est terrible. Émeric Caron, toujours sur ce sujet, la rumeur et la première dame de France. Un dessin de charbe. On en revient à la conversation qu'on en a dit tout à l'heure. La rumeur, c'est notamment la rumeur effectivement sur les gender studies, sur les études de gens. Et c'est extrêmement inquiétant parce qu'on est dans un climat notamment accentué par Internet, par tous ces nouveaux réseaux sociaux qui font qu'on peut vraiment dire tout et n'importe quoi. Et en ce moment, on a toute cette affaire extrêmement nauséabonde. On peut la qualifier de facho. Là, c'était plus que facho. Il y avait aussi beaucoup de néoréacs, etc., pour dire des choses vraiment dégueulasses. Il va falloir faire très attention parce que ça joue un rôle maintenant dans le débat politique. Alexandre Poulin a choisi un dessin d'Alex. Cavana est mort. Balle tragique à Harakiri, un mort. C'est une référence évidemment à la fameuse une au lendemain de la disparition du général de Gaulle. Il y avait eu un incendie dans une discothèque et Charlie Hebdo avait titré « Balle tragique à Colombais, un mort ». Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Cavana a été connu au Québec ? Non, pas du tout. Mais ce serait compter des menteries que de dire que je suis au courant de la politique française et comme la majorité des images y faisaient référence. J'ai vu Alex dans le coin en bas. Je me suis dit « Je vais essayer de m'en sortir. » Oui, on vous appelle Alex aussi. Vous, Alexandre. Mais c'est uniquement à cause du dessinateur. Non, en fait, j'ai surtout compris que Cavana était un grand monsieur. Eh bien, voilà. C'est un bon choix. Natacha Polony. Alexandre Poulin, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'année du cheval. Donc, c'est votre année. Voici justement le choix de Natacha Polony à propos du nouvel an chinois. Et puisque c'est l'année du cheval pour les Chinois, voilà, on voit qu'ils ont trouvé des sponsors. Spanguero, Fadus. C'est la première année qu'on trouve autant de sponsors bien chinois. Allez, s'insignez Ménégol. Oui, d'abord, ça nous changeait du Gaillet-Gate. Et puis surtout, je pense que malheureusement, on va voir ressurgir encore beaucoup des scandales alimentaires étant donné la structure de l'agroalimentaire dans le monde. Mais trois choix de la semaine reviennent aussi à l'affaire dont on parlait. Pas de retour en France pour Léonarda. Encore une femme que François abandonne. C'est dans Marianne, signée la SERP. Jean-Marc Ayrault qui dit au président ça ne va pas faire baisser le chômage de virer Valérie. Il dit mais je ne l'ai pas viré, je l'ai délocalisé en Inde. C'est signé Rançon. Et justement, on se retrouve en Inde grâce à Jules, un dessin publié dans l'Huma. Valérie Treveiller est rentrée d'Inde et il y a un Indien qui dit on lui a appris à avaler des couleuvres. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour. On va vous remercier, monsieur Mélenchon. Une fois de plus, il a été parfait, vous êtes viré.